Il faut manger pour vivre. Je ne demande pas mieux que de manger, dit un pauvre diable, bien que la ville ne soit pas douce. Mais encore faut-il que j'ai quelque chose à me mettre sous la dent. Tous les chiens mangent et vivent. Ceux qui n'ont pas la chance d'être servis par un maître se nourrissent tout de même d'excellentes ordures qui suffisent à leur vie de chien. Moi, je ne peux pas. J'ai le malheur d'appartenir à la race humaine et d'être avantagé d'un front sublime qui doit continuellement fixer les astres. Je manque de flaire et la charroille me reste sur l'estomac. J'ai entendu dire qu'autrefois il y avait une viande pour les pauvres et que les mourants de faim avaient la ressource de manger Dieu pour vivre éternellement. Dans les très vieux temps, on se traînait en pleurant. Les larmes du paradis, d'une chapelle de confesseurs à une crypte de martyrs et d'un sanctuaire miraculeux à une basilique pleine de gloire sur les roues encombrées de pèlerins qui mendiaient le corps du Sauveur. Cet aliment unique suffisait à quelques-uns qui étaient des bienheureux, dont la langueur avait le pouvoir de périr toutes les longueurs et quelquefois de ressusciter les morts. Mais tout cela est loin, terriblement loin. Aujourd'hui, c'est le bourgeois qui a remplacé Jésus et les truies même reculeraient devant son corps. C'est le bourgeois, c'est le bourgeois, c'est le bourgeois.